Il est temps maintenant pour la période de correction orale. La chef de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Plutôt, bonjour, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Les survivants de la violence sexuelle se sont déplacés de partout en province pour nous entendre parler, discuter de la crise dans le système de justice et le gouvernement les a trahis. Non seulement est-ce qu'ils ont éliminé le débat sur un projet de loi important, mais ils n'ont même pas permis qu'il y ait une discussion pour des milliers de cas d'abus sexuels qui sont rejetés dans notre système de justice. Est-ce que le Premier ministre va prendre la parole et expliquer aux survivants et survivantes de violence sexuelle qui ont non seulement perdu leur jour devant les tribunaux, mais aussi leur jour ici, dans cette Chambre? Veuillez vous rasseoir. Leader parlementaire du gouvernement, comme je l'ai mentionné hier, Monsieur le Président, désolé que la chef de l'opposition officielle et son parti sont en train de l'interpréter de cette façon. Ce qu'on a fait, c'est de reconnaître que ce qu'on a fait en tant que Parlement avec la motion pour la violence entre partenaires intimes et les activités devant le comité pour enquêter à savoir comment on peut améliorer les résultats pour les survivants et survivantes sont mieux traités dans le système judiciaire. C'est raisonnable, selon moi, d'accélérer le processus d'adoption de ce projet de loi qui nous permettra d'informer tous les travaux du comité de la justice. C'est un effort important pour qu'on puisse faire à part ici, en cette Chambre, et qu'on puisse mettre en œuvre ces observations. Complémentaire, premièrement, je veux être très clair pour le gouvernement, ce sont deux enjeux complètement distincts. La violence entre partenaires intimes et les abus sexuels, des agressions sexuelles. On veut qu'on s'attaque aux arriérés en matière de violence sexuelle, d'abus sexuels. 1 300 survivants et survivantes ont vu leur dossier rejeté devant les tribunaux. Il n'y a aucune justice dans cette situation. On n'a pas à l'étudier. C'est un fait avéré. Mais encore une fois, M. le Président, le gouvernement joue des jeux administratifs concernant un enjeu très important. Donc, je voudrais demander au premier ministre, vous êtes au gouvernement, vous avez tous les pouvoirs, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas de décision et que vous ne faites pas ce qui s'impose? Veuillez vous rasseoir. Veuillez passer par l'entremise de la présidence. Leader parlementaire du gouvernement, afin de répondre. Selon moi, c'est justement ce qu'on a fait l'autre jour. On a pris une décision très ferme avec ce projet de loi. Je l'ai mentionné en Chambre et à l'extérieur de la Chambre, qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants. La chef de l'opposition officielle a tout à fait raison. La violence entre partenaires intimes et les agressions sexuelles sont deux enjeux différents. Mais il y a aussi le système de justice et les fournisseurs de services qui viennent en aide aux survivants et survivantes. On a entendu qu'il y a une fragmentation de l'offre de services. Le député de Halliburton et tous les efforts qu'il a fait en matière de traite des personnes, on doit avoir une approche globale. Je pense qu'on peut faire de même avec tous ces enjeux. On est prêt à entamer ces efforts complémentaires, député de Waterloo. Ma question est encore une fois au premier ministre, c'est inacceptable qu'ils seront là de dire qu'ils vont travailler sur la loi Libye, que les femmes qui se sont déplacées ici à Queen's Park et Libye elles-mêmes, que ce n'était pas à elles de prendre la parole. Le gouvernement dit qu'ils doivent en faire connaître plus avant de s'attaquer au problème devant les tribunaux. Mais hier, vous aviez la chance d'en apprendre plus, mais vous avez refusé d'écouter les survivantes des agressions sexuelles. On leur dit qu'elles doivent attendre, qu'on leur permette d'avoir la permission de comparer devant les comités. Elles se sentent trahies. Lydia se sent trahies. Vous avez perdu la confiance de cette communauté. Qu'allez-vous faire? Encore une fois, passer par l'entremise de la présidence, les leaders parlementaires du gouvernement afin de répondre. J'ai plus de confiance dans les parlementaires de faire le travail important qui est nécessaire pour qu'on puisse aller de l'avant pour les victimes et les survivants et leurs familles. Il y a des choses qu'on fait très bien dans la province, mais ce qu'on a entendu de la part des victimes, des survivants, survivantes et leurs familles, que souvent ces services ne coordonnent pas bien l'offre de services ensemble. Comment est-ce qu'on peut apporter des changements pour que l'offre de services soit meilleure? Selon moi, les députés d'en face vont travailler de manière collaborative avec les députés de tous les côtés de cette Chambre pour aller de l'avant et de faire quelque chose de très important. tout comme avec la députée de Halliburton sur la traite des personnes, on veut les mêmes résultats et de suggérer que quelqu'un n'écoute pas et tout à fait une mauvaise représentation de ce qui se passe. Travaillons ensemble de manière bipartisan pour qu'on puisse bien frapper droit dans le mille avec notre approche. leader parlementaire, chef de l'opposition officielle, question. Ce fut une réponse très décevante. 10 000 patients vont perdre leur médecin primaire dans quelques semaines, ce qui comprend des retraités, des métallos retraités. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que ces retraités ont fondé ce centre de la santé. Ils ont pris une réduction de leur salaire pour bâtir eux-mêmes un centre renommé à l'international, une clinique dans leur ville. Et on leur a promis des soins de santé pour le reste de leur vie en échange de ce compromis. Et maintenant, on est en train de retirer ce droit. Et le gouvernement n'a aucun plan pour leur venir en aide. Donc, je vais demander au premier ministre, est-ce qu'il va s'assurer que sa ministre de la Santé va faire quelque chose ou est-ce que la perte d'accès aux soins de santé à Sous-Sainte-Marie n'est pas une grande préoccupation pour ce gouvernement? Député de Stormont, Glenn Geary Sud, on a un plan depuis 2018. On a embauché 12 500 nouveaux médecins de famille, une augmentation de 10 %, mais on sait qu'on doit en faire plus. On doit inverser les anciennes mauvaises politiques des libéraux à court terme qui ont été appuyées par les Néo-Démocrates qui ont éliminé 50 positions des résidences des médecins de famille, qui a fait en sorte qu'il y ait eu une réduction de centaines de médecins de famille dans la province. La chef de l'opposition officielle, je sais que vous étiez membre du personnel dans cet hôpital et vous avez diminué. Rappel à l'ordre, député de Stormont, de Sud-Glengarry, Prescott, veuillez conclure, qu'on travaille de très près avec les députés Romano sur l'élargissement de l'offre des soins primaires dans la région. On a investi 1,1 million de dollars dans nos nouvelles équipes à Sous-Sainte-Marie. Veuillez, encore une fois, passer par l'entremise de la présidence complémentaire. Il utilise les notes de Wikipédia quand il répond à la question. Il sait très bien qu'il ne s'agit pas de s'attaquer aux problèmes actuels. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Député de Stormont-Glengarry, Prescott, rappel à l'ordre. Député de Kitchener-Conestoga, rappel à l'ordre. Député de Hamilton-West, Lancaster-Dundas, rappel à l'ordre. Tout le côté du gouvernement rappel à l'ordre. Moi aussi, je dois prendre des notes à savoir qui a la parole. J'espère que personne ne s'y oppose. Leader, chef de l'opposition officielle, vous avez touché une corde sensible, mais je veux tout simplement qu'il puisse répondre à la question parce qu'il savent très bien qu'il ne s'attaque pas aux problèmes actuels. L'accès aux soins primaires ne devrait pas dépendre à savoir où vous habitez. Et ces patients sous Sainte-Marie, s'ils perdent l'accès à leur médecin de soins primaires, vous savez où est-ce qu'ils vont devoir se retourner ? Aux salles d'urgence qui sont déjà surchargées à un point de saturation. Et vous savez où est l'autre endroit à Sudbury ? C'est à 4 heures de route. Donc, quel est le plan du gouvernement pour s'attaquer à la crise urgente en matière de soins primaires avant la fin du mois ? Député de Stormont, Sud-Glengarry, comme je l'ai mentionné déjà, la députée n'aime pas écouter les faits, mais on a investi 1,1 million de dollars pour deux cliniques de soins primaires à Sainte-Marie. Et je vais me répéter, on mène au pays lorsqu'il s'agit que 90 % des Ontariens ont accès à un médecin des soins primaires. On est en train de continuer d'inverser les mauvaises politiques du gouvernement libéral qui avaient été appuyées par les No-Democrates en face depuis 2014-2018. Il y a 12 500 nouveaux médecins en Ontario, grâce à nos efforts. Et on va continuer d'aller dans cette même voie pour investir plus d'argent en santé. Complémentaire, député de... Chef de l'opposition officielle, plutôt. Le fait est que cette clinique va fermer ses portes et c'est 10 000 personnes qui seront touchées d'ici la fin du mois. 10 000 personnes sans accès aux soins primaires. 2,4 millions d'Ontariennes qui n'ont pas accès aux soins primaires en ce moment. Mais pour ce gouvernement, pour la ministre de la Santé, ce n'est pas une grande préoccupation. de 350 médecins de moins qu'on devrait avoir, ce qui comprend plus de 200 médecins de famille. La moitié des médecins dans le nord de l'Ontario en s'attend à ce qu'ils prennent leur retraite d'ici les cinq prochaines années. Et le gouvernement n'a aucun plan pour les remplacer. Donc, je voudrais demander au premier ministre de prendre la parole à sa place et d'arrêter de nous donner des excuses et de faire quelque chose d'important et de corriger le tir afin de gérer cette situation et de reconnaître que c'est une crise. Député de Stormont, Sud-Glingary, je sais que la députée d'en face a lu ses notes. On a inscrit 2400 nouveaux médecins. L'année dernière, on ouvre une nouvelle école de médecine à l'Université York et que la députée d'en face peut voter pour aujourd'hui. Ce fut une année record pour les infirmiers et infirmières. Il y a eu 7500 inscriptions. On a augmenté le nombre de places de 3000 dans les collèges et les universités. On est en train de financer le plus grand élargissement du nombre de places en médecine en plus de 15 ans. 12200 pour les études de premier cycle. 16% de ces places seront dévouées à la médecine de famille. Je recommande à la députée d'en face qu'elle puisse voter pour notre budget aujourd'hui. Voilà la solution. Rappel à l'ordre. Prochaine question. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. En 2016, Solomon Fakiri avait un problème, un trouble schizoaffectif. Il était dans un centre correctionnel. On lui a nié des services en santé mentale. Les demandes de sa famille ont été ignorées. Même alors qu'il était en crise, Solomon Fakiri est décédé dans un pénitencier. 14 jours plus tard, il était détenu avec les mains menottées. Ils avaient les mains liées, les pieds liés. Il a été aspergé de poivre de Cayenne. On a déterminé que c'était un homicide, selon le coroner, qui avait mis en place 57 recommandations directement au gouvernement. La première demandait au gouvernement de reconnaître que les centres pénitenciers n'étaient pas un bon endroit pour les gens qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale. Le gouvernement lui a demandé de répondre 60 jours plus tard. Ça fait maintenant six mois à la suite de l'immobilisme du gouvernement. j'ai déposé le projet de loi pour la justice pour Solomon Fakiri et moi et la famille Fakiri on demande au gouvernement d'appuyer le projet de loi. Ils veulent savoir combien d'autres personnes ont à mourir dans un pénitencier parce qu'ils ont à gérer un trouble de santé mentale avant qu'ils puissent agir. Veuillez vous rasseoir. Merci, M. le Président. Chaque décès a été un décès de trous. On est tout à fait engagés à faire en sorte que l'Ontario, les centres correctionnels sont sécuritaires pour tout le monde. Il y a des années, alors que le gouvernement libéral était au pouvoir, ils ont fait en sorte que notre système pénitencier était à bout du souffle, en panne. C'est pour cette raison qu'on a apporté de grands investissements pour assurer que nos centres pénitenciers soient sécuritaires. On a investi un demi-milliard de dollars pour cette infrastructure. On a embauché des agents des centres correctionnels. On a ajouté d'autres membres du personnel. On en a fait beaucoup en très peu de temps et on va continuer de le faire chaque jour. complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, Premier ministre, Solomon Fakiri et sa famille savaient que quelque chose n'allait pas. La minute où il s'est rendu au centre pénitentiaire, ils ont tenté de lui rendre visite à quatre différentes entreprises durant ces 11 jours. Ils n'ont pas pas vu les membres du personnel savaient que Solomon Fakiri avait besoin de services en santé mentale, mais on n'a rien fait selon le rapport du coroner. Au moment de sa mort, Solomon Fakiri avait plus de 50 équimaux et en dépit du fait qu'il avait été placé en isolement, il y avait eu 16 manquements au niveau des politiques qui a mené à cet homicide alors qu'il était sous la détention de la province. La famille demande qu'on puisse reconnaître leurs douleurs, leurs souffrances. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez permettre à ce que cette famille puisse recevoir vos excuses pour ce décès tragique et évitable? pour ce qui concerne Soliciteur général, à la fin de répondre. Merci, Monsieur le Président. Nos pensées sont avec sa famille et les amis de Solomon Fakiri. Ce fut une tragédie terrible qu'on ne peut mesurer l'ampleur et ce n'est pas cette raison que durant la dernière année depuis que le premier ministre est au pouvoir, on a pris la sécurité publique très au sérieux. cela comprend des investissements dans nos centres correctionnels, les améliorations de demi-milliard de dollars pour l'infrastructure et des cours de prévention pour que les agents puissent comprendre des choses qu'ils ne comprenaient peut-être pas il y a 20 ans. C'est important d'apporter tous ces investissements nécessaires, de mettre en place tous ces investissements afin d'assurer la sécurité du public. Prochaine question, député Perth-Wallington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, l'année dernière, on a vu une augmentation de 30 % de recours aux banques alimentaires avec plus de 800 000 ontariens qui ont dû avoir recours à une banque alimentaire. C'est la plus grande augmentation dans toute notre histoire. malheureusement, les Ontariens ont recours aux banques alimentaires en raison de la taxe sur le carbone qui augmente le coût des aliments. L'opposition ne veut pas en parler. Ils veulent ignorer les faits, ce qu'on a entendu de la part de l'adjoint parlementaire en santé ce matin. Feuillez vous rasseoir. Rappel à l'ordre. Le député de Perth-Wallington a la parole. Il a le droit de poser une question. Député Perth-Wallington. Les députés libéraux indépendants et le gouvernement fédéral doivent comprendre que si on impose des taxes sur les agriculteurs qui font pousser les aliments et ceux qui assurent les déplacements des aliments, vous êtes en train d'imposer une taxe sur ceux qui achètent ces aliments. C'est une taxe régressive, honteuse et on doit l'éliminer. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cette taxe fait en sorte que la vie est plus difficile pour les ontariés? Ontarien, ministre de l'énergie a fait de répondre. Merci. Je voudrais remercier les députés de Perth-Wallington pour une question très importante. Je ne peux pas croire la réponse de la part des députés de l'opposition aujourd'hui alors que tout le monde dans la province, partout au pays, sait que la taxe sur le carbone augmente le coût de la vie. Cela a été confirmé par la Banque du Canada, C.D. Howe et plusieurs autres et cela a un effet sur la capacité des gens d'acheter des aliments, l'essence pour leurs véhicules et cette taxe sur le carbone régressive appuyée par la reine de la taxe carbone, Bonnie Crumbie. Ce sera le leg du l'héritage du gouvernement fédéral et mènera aussi à ce qu'ils perdent leur position en gouvernement parce que cela va avoir une plus grande incidence l'année prochaine, le 1er avril, lorsqu'on fera augmenter encore une fois cette taxe sur le carbone. Notre plan fonctionne ici et ne comprend pas une taxe sur le carbone. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse en tant que jeune député. Je sais que la taxe sur le carbone est néfaste pour l'environnement et en plus cela fait augmenter le coût de tous les éléments essentiels. Elle rend la tâche difficile pour les banques alimentaires lorsqu'il s'agit de servir nos citoyens les plus vulnérables. Les banques alimentaires doivent maintenant payer beaucoup plus pour l'essence ou pouvoir acheminer leurs aliments et doivent payer également des factures d'électricité plus élevées plutôt. 59% de ces banques pensent ne pas avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à leurs demandes alors qu'ils ont un budget qui est déjà limité. Pire encore, cette taxe est un fardeau et continuera d'augmenter chaque année, M. le Président. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce que notre gouvernement fait pour pouvoir aider nos banques alimentaires et nos organismes à but non lucratif pour lutter contre cette taxe dévastatrice ? La réponse du ministre. Merci. J'aimerais conseiller aux débutés d'en face de parler aux organismes à but non lucratif et aux banques alimentaires de leurs circonscriptions afin qu'ils puissent entendre ce que ces entités reçoivent comme commentaire de la part des personnes qui desservent. C'est pour cela que nous avons entrepris une approche différente à celle du gouvernement de Justin Trudeau. Nous avons réduit les taxes, nous avons réduit le coût de laissance d'environ 5 cents par litre et nous allégeons le fardeau financier de plusieurs personnes de notre province. Nous avons éliminé des frais, nous avons éliminé le renouvellement des plaques d'immatriculation, nous avons proposé des frais uniques pour les utilisateurs de transports en commun, ce qui leur permettra d'économiser 600 dollars par an, ce qui est une somme colossale pour les ontariens ontariens de notre province. Nous voyons la croissance dans notre province sans avoir augmenté les taxes, nous avons des emplois bien rémunérés et nous avons encore plus d'emplois qui seront créés à Rwanda-Stelantis grâce à nos investissements à hauteur d'un demi-milliard de dollars. Merci. Question suivante de la députée de London Fanshawe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. L'Ontario traîne les pieds lorsqu'il s'agit de proposer plutôt des services d'enfance à 10 dollars par jour. Beaucoup de personnes ont dû perdre accès à ces programmes. Les centres d'enfance en Ontario demandent au gouvernement d'agir à cause du manque de financement qu'ils reçoivent. Ils avaient promis de mettre en place une formule à la fin de l'année 2024, mais maintenant, on dit à ces personnes d'attendre une année supplémentaire. Quel ministre a-t-il à donner pour ces personnes qui doivent attendre ? Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. La réponse du ministre. Les familles réalisent des épargnes grâce aux initiatives proposées par notre gouvernement. Nous avons des listes d'attentes longues et qui continueraient à être plus longues si on continue d'écouter l'opposition qui veut qu'on respecte les initiatives du fédéral. Vous voulez qu'on mette à marge 70 000 places de ces services. Vous demandez plus d'accès alors que vous n'avez pas voulu soutenir une entente qui aurait pu être avantageuse pour toutes les personnes de cette province. Les personnes de cette province veulent avoir accès à des soins abordables, à des services abordables. Pourquoi est-ce que l'Union démocrate s'y oppose ? Complémentaire. Monsieur le Président, laissez-moi dire deux choses dont on a besoin en service de l'enfance. Nous avons besoin d'une formule de financement et de plus de lait en poudre pour les enfants. Des personnes attendent pendant des mois de pouvoir passer leur enfant si on ne met pas à jour la formule de financement des services à l'enfance. Les familles ont peur de ne plus avoir accès à des services abordables alors qu'elles en ont besoin. Pourquoi est-ce que le ministre met à mal autant de places à cause de tous ces délais ? Que les députés regagnent leur siège. La parole au ministre. Nous allons mettre en place un plan qui sera dévoilé plus tard cette année et qui entrera en vigueur cette année. Actuellement, nous avons des services de 23 dollars alors que lorsque nous sommes entrés en pouvoir, ils étaient à hauteur de 46 dollars. Nous augmentons le nombre de places disponibles dans les services à l'enfance. Nous allons permettre 18 000 nouvelles places dans toute la province. Nous allons lutter contre ces taxes punitives qui affectent nos parents, nos familles. Nous allons les soutenir. Question suivante, députée de Oakville. Merci, M. le Président. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais poser une question au ministre du Travail, du Développement économique ou plutôt du Développement des compétences. Il y a beaucoup de familles qui nous ont contactés dans la province à cause de l'augmentation des coûts de la vie. La vie devient de plus en plus difficile. L'essence est beaucoup plus chère, ce qui rend l'acheminement des biens beaucoup plus complexe. Nous devons écouter les familles plutôt que d'écouter les extrémistes. Nous devons écouter les personnes qui en ont marre de cette taxe. il est temps de mettre fin à cette taxe qui tue nos emplois. Est-ce que le ministre pourrait dire à notre chambre des étapes que les mesures plutôt que prenne le gouvernement pour pouvoir bâtir l'avenir de l'Ontario et lutter contre cette taxe sur la carbone ? L'adjoint parlementaire et le député des JAX pour la réponse. Merci, j'ai mes notes donc je pourrais répondre à mes questions. Nous avons hérité de négligence des libéraux ce qui a créé une pénurie de main-d'oeuvre. Beaucoup de cerveaux ont fui la province. Beaucoup de personnes doivent maintenant vivre dans des situations difficiles à cause de toutes ces mesures. Bonnie Cranby, la reine des taxes, veut rendre la vie encore beaucoup moins abordable. La taxe sur la carbone est synonyme de coûts beaucoup plus élevés que ce soit pour l'essence à la pompe ou dans tous les aspects de la vie. Cette taxe a des effets sur tout ce que nous achetons et a même des effets sur les coûts de déplacement en transport en commun dans toute la province. Cette taxe va faire diminuer la qualité de vie pour tous les Ontariens et ontariennes et rendra la tâche difficile lorsqu'il s'agit de prospérer dans cet environnement d'incertitude économique. C'est pour cela que nous avons investi des milliards de dollars pour notre fonds pour le développement des compétences qui a pu déjà aider beaucoup de personnes lorsqu'il s'agit d'avancer dans leur carrière. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'adjointe parlementaire pour sa réponse. Elle a tout à fait raison. Les personnes de notre province ont donné leur avis à Merton, à Lambton, à Middlesex et nous ont dit ce qu'ils ont pensé de cette taxe sur la carbone du fédéral. Cette taxe a des répercussions sur tous les aspects de la vie des personnes, notamment lorsqu'elles veulent plutôt remplir leur voiture d'essence à la pompe. Mais soyons craires, les libéraux et les bonnes ne se soucient pas des effets dévastateurs de cette taxe sur les familles et les personnes de notre province. D'ici 2030, cette taxe va tribuler. Notre gouvernement soutiendra toujours les travailleurs et travailleurs de la province, contrairement aux fédéraux et à leur homologue fédéral. Est-ce que le ministre pourrait dire à notre Chambre comment est-ce que le gouvernement améliore la vie des travailleurs et travailleuses malgré cette campagne anti-travailleurs des libéraux ? La réponse de la députée des JAX. Merci, M. le Président. Lorsque les libéraux étaient au pouvoir, ils ont négligé nos travailleurs. La situation était grave, mais elle ne fait que s'empirer avec cette taxe. Cette taxe a des répercussions sur le coût de la vie, mais également sur la possibilité des travailleurs et travailleuses à pouvoir subvenir aux besoins de leurs propres personnes et de leurs familles. Notre gouvernement n'ira jamais à l'encontre des travailleurs et travailleuses. Nous continuerons à soutenir les gens des métiers spécialisés. C'est pour cela que nous réalisons des investissements records dans toutes les collectivités de la province pour pouvoir aider les chercheurs et chercheuses de travail et leur permettre de trouver un travail proche de leur domicile. Notre message est clair. Les métiers spécialisés sont ouverts à tous et à toutes. Notre gouvernement est fier des mesures que nous avons déjà entreprises car nous en voyons déjà les fruits. Nous voyons un pourcentage de nouveaux enregistrés dans le secteur des métiers spécialisés. Nous voyons une augmentation de 28% de la participation des femmes. Notre gouvernement oeuvra toujours pour les travailleurs et pour les personnes qui cherchent un emploi afin de pouvoir faire en sorte que l'économie fonctionne pour tous et toutes. Merci. Question suivante. La députée de Toronto-Saint-Paul. Dans ma communauté, je m'adresse au Premier ministre d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir John Harrison Society, une société qui aide les personnes qui ont été laissées pour contre par le système judiciaire. Cette société lutte pour un meilleur système de cautionnement beaucoup plus juste. Nous avons accueilli des personnes en comité qui nous ont proposé des recommandations à savoir investir dans des programmes de cautionnement qui permettront d'améliorer la situation pour les personnes qui en ont besoin, surtout pour les personnes en détention. Nous voyons que les personnes noires, autochtones et racialisées sont beaucoup plus touchées par des emprisonnements pour des infractions similaires. Je m'adresse au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous dire quels investissements ont-ils réalisés dans le budget actuel pour pouvoir permettre plus de programmes de supervision en matière de cautionnement? Le procureur général pour la réponse. La question posée est très importante. Nous voulons que les personnes qui finissent leur peine d'emprisonnement et qui se retrouvent dans ce genre de situation puissent recevoir plus d'aide. Lorsqu'il s'agit de communication, que ce soit avec la société John Howard ou d'autres sociétés qui aident en offrant des services et de la supervision, nous réalisons des investissements conscients. nous avons augmenté le taux de fonds pour aider les personnes qui en ont besoin et pour permettre plus d'effets. J'irai en détail dans la question complémentaire. Question. 300 dollars par jour est la somme qui est offerte pour pouvoir héberger ces personnes et les entasser comme dans des entrepôts. Il y a pourtant des personnes qui font face à des problèmes d'itinérance, de dépendance. On parle de millions de dollars qui sont dépensés chaque année pour pouvoir incarcérer des personnes qui sont légalement innocentes alors qu'elles attendent leur audience. On pourrait mettre en place des programmes et des services qui permettent de s'attaquer aux origines de la violence. Nous avons besoin d'investissements pour des programmes qui se focalisent sur la prévention et la réintégration de ces personnes. Nous avons besoin d'investissements pour pouvoir également loger les personnes puisque le filet social a été démantelé par le gouvernement ce qui a fait augmenter le taux d'incarcération. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre et j'espère qu'il répondra à ma question. Pourquoi dépenser 300 dollars par jour pour pouvoir entasser des personnes innocentes ? Pourquoi garder ce status quo ? Pourquoi ne pas pouvoir mieux aider les personnes en matière de logement en leur offrant des logements avec le service de soutien ? La parole du procureur général. Je comprends maintenant pourquoi la députée a refusé de donner des lits aux personnes qui en ont le plus besoin et qui se retrouvent dans des refuges. Nous allons tenir les personnes responsables mais au même moment, nous faisons les choses différemment. Nous avons travaillé avec un centre qui part à la rencontre des personnes là où elles se trouvent pour pouvoir leur donner la réponse nécessaire pour pouvoir faire face au système judiciaire. Nous n'allons pas nous excuser d'investir dans tous les domaines nécessaires et de rendre les personnes redevables. Merci. Question suivante, député de Orléans. Merci, Monsieur le Président et bonjour. L'année dernière, pour aider les Ontariens, le gouvernement ou plutôt l'opposition a proposé de retirer la TVH des factures d'électricité. Cette semaine, le gouvernement nous proposons des compressions qui permettront des économies importantes pour les entreprises. Le gouvernement pourtant a garanti des meilleurs salaires pour son gouvernement. Nous avons beaucoup de leurs personnels qui font partie de la liste soleil. On voit qu'ils font un traitement de faveur pour leurs proches et leurs amis. Ces conservateurs veulent ajouter plus de personnes à leur train davantage. davantage et ils ne font que favoriser leurs amis l'ordinateur et les initiés. La réponse de la part du Premier ministre. Monsieur le Président, pour répondre au député d'Orléans, j'apprécie sa question, mais j'aimerais lui rappeler une chose. Son parti était le parti qui a mis de cette province qui a mis cette province dans un état de banqueroute. Puis, nous sommes arrivés au pouvoir il y a environ six ans. Chaque ministère était dans une situation désastreuse. Nous avons aujourd'hui 700 000 personnes supplémentaires qui travaillent dans notre province et qui payent les impôts. Nous n'avons jamais augmenté les impôts, au contraire, nous les avons réduits. Nous avons réduit la taxe sur l'essence de 20,7 cents. Nous avons annulé les frais de renouvellement de plaques d'immatriculation qui permettent aux personnes de l'Ontario d'économiser des millions de dollars. Nous n'avons jamais augmenté les taxes. Nous avons plutôt réduit le fardeau financier imposé aux familles et aux entreprises et nous permettant aux entreprises d'économiser 8,5 millions de dollars chaque année. Complémentaire, nous avons entendu toutes ces choses auparavant. Lorsque le Premier ministre s'est présenté aux élections, il avait fait des promesses aux commettants. Mais six ans plus tard, son gouvernement réalise des records en dépenses. Le gouvernement a fait des promesses aux Ontariens et ontariennes alors qu'il se préparait pour la semaine du 4 mai. le Premier ministre a rempli toutes ses promesses à la classe moyenne et il a fait tout son mieux pour aider ses amis et sa famille. Il a même voulu vendre notre ceinture de verdure et c'est pour cela qu'ils ont fait l'objet d'une enquête de la géance. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de mettre l'intérêt de ses initiés, de ses amis, de ses donateurs au-delà des intérêts des familles de l'Ontario ? Le ministre des Finances pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a dit les choses comme il le fallait mais laissez-moi revenir à l'époque où ils étaient au pouvoir pendant 15 ans et ils ont fait augmenter la dette à 2 milliards de dollars. C'est drôle de voir qu'ils ont construit autant d'hôpitaux, d'autoroutes, de métros. Excusez-moi, Monsieur, le Président me corrige ici. On me dit que je me trompe. Je dois donc corriger ce que j'ai dit. En fait, ils n'ont rien construit. Ils ont fait fuir tous les cerveaux du secteur manufacturier de notre province. Alors que nous avons attiré à nouveau les personnes de notre province, nous avons même pu créer 700 000 nouveaux emplois. Nous avons plus de personnes qui arrivent en Ontario qui partent dans des circonscriptions telles que à l'Henox. Je pense que les députés d'en face devraient prendre des notes et tirer des leçons de nos actes. Question suivante, rappel à l'Ordre, député de Glen Cary Prescott Russell. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Nous sommes à une époque où les familles de l'Ontario ont du mal à tenir, ou plutôt à gendre les bouts à cause de la taxe sur la carbone. Les fédéraux ont quand même, le fédéral plutôt, ont quand même augmenté la taxe sur la carbone de 23 %. Nous savons que cette taxe risque de tripler d'ici l'année 2030. Ce n'est pas juste de voir que les fédéraux soutenus par la reine des taxes Queen Cramby soutiennent cette taxe qui affecte tous les ontariens parlementariennes. Cette taxe va tripler, ce qui va faire augmenter de façon corrélative le coût des éléments d'épicerie, des éléments d'épicerie plutôt. Nous demandons aux fédérales de mettre fin à cette taxe sur le champ. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce que le gouvernement fait pour pouvoir remédier aux impacts néfastes de cette taxe sur la carbone ? La réponse du ministre, lorsque les libéraux étaient au pouvoir pendant 15 ans, ils ont fait tripler nos factures d'électricité, ils ont fait fuir les emplois de notre province, les personnes sont allées vers d'autres provinces pour pouvoir obtenir un emploi. La situation dans la province était grave, notre secteur manufacturier a été durement touchée. Ces personnes qui ont fui travaillent maintenant à la colline parlementaire avec Trudeau. Nous avons cette taxe sur la carbone qui est une réelle torture qui fait augmenter le prix de taux dans notre province. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons rétabli la stabilité en matière de factures d'électricité. Nous voyons les fruits de notre travail, des investissements à hauteur de multi-milliards de dollars dans notre province que nous arrivons à attirer. Nous revoyons des cerveaux arriver dans notre province. Les libéraux veulent faire marche arrière et ne pas aider les résidents de notre province et de notre pays. Nous, en l'occurrence, nous réduisons les taxes et nous soulageons les personnes de notre province sur le plan financier. Intervention du président complémentaire. Merci, monsieur le président. Je remercie le ministre pour sa réponse. C'est rassurant d'entendre que notre gouvernement soutient les personnes de la province et continue de lutter contre la taxe sur la carbone qui affecte le prix et le coût de tout. Nous avons prévu des mesures pour un avis beaucoup plus abordables. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour permettre de répondre aux préoccupations en matière d'abordabilité de tous les ontariens ontariennes. La semaine dernière, la reine des taxes, Bonnie Crumby, a dit que nous faisons des stratagèmes avec nos initiatives visant à réduire le coût de la taxe sur l'essence. Nous voulons pourtant allégier les ontariens ontariennes quant à leur fardeau financier. Les libéraux soutiennent pourtant la taxe sur la carbone. La réponse du ministre de l'énergie. C'était une nouvelle que je n'avais pas encore entendue. La reine de la taxe sur la carbone n'arrive pas à se jouer des personnes. Sa majesté retient le gouvernement libéral et la taxe sur le fédéral. Cette taxe a augmenté de 23 % le 1er avril et augmentera pour les années à venir et va faire encore une fois augmenter le coût de tout dans notre province. Nous savons que la reine de la taxe sur la carbone, Bunny Crumbie, lorsqu'elle arrivera, continuera de rendre la vie beaucoup plus chère. Il s'essaie de parler de crédit d'impôt et de changer le nom, mais ce n'est pas crédible. Nous connaissons les antécédents des libéraux. Ce qui est ironique avec cette taxe sur la carbone, c'est que tous les libéraux du pays, les premiers ministres soutiennent l'avis du premier ministre ontarien, Doug Ford. Nous devons mettre fin à cette crise dès maintenant parce qu'elle fait augmenter le prix de tout et met même à mal la situation des banques alimentaires et enfance les gens dans des situations de pauvreté. Nous devons mettre fin à cette taxe. le député de Sudbury pour la question suivante. Ma question s'adresse au premier ministre. Beaucoup de locataires à Sudbury vivent dans des situations difficiles à cause de leurs propriétaires. Je pense à cette dame qui n'a pas donné son vrai nom car elle a peur de représailles qui m'a contacté. Elle a reçu un message de son propriétaire qui dit « Bonjour, c'est ton propriétaire, est-ce qu'on peut parler demain ? J'aimerais que tu me redonnes l'appartement. » Marie a vécu avec ce genre de problème dans son appartement depuis pas mal de temps et maintenant en la force à être expulsée de son appartement. Nous faisons face à une crise de logement et les propriétaires font leur nécessaire pour pouvoir expulser les locataires de leur domicile. Comment allez-vous aider les personnes comme Marie ? La réponse du procureur général. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté attentivement les propos du député et le message qu'il a passé. Je vois que le propriétaire a communiqué avec sa locataire concernant des mesures à venir. Il y a des règles à respecter. Il y a des tribunaux qui existent pour pouvoir essayer d'équilibrer les choses. Il y a un tribunal indépendant qui existe. Nous avons mis à disposition de ce tribunal tellement de ressources pour lesquelles les députés d'en face ont refusé de soutenir. nous avons réussi à éliminer 45 % des arriérés. Nous allons rendre les services disponibles. Je pense que la commettante du député a la possibilité de résoudre ce conflit si elle ne souhaite pas s'adresser directement à son propriétaire. Complémentaire, la parole au député de Sudbury. Je viens juste de parler des solutions qui ne fonctionnent pas et le gouvernement ne fait qu'échouer. Je ne peux même pas utiliser le nom de cette commettante parce que cette personne a peur de pouvoir perdre son logement. Autre histoire d'un commettante qui ne veut pas également utiliser son nom pour perdre de représailles. Il a arrêté de payer sa facture d'électricité mais il a besoin d'utiliser certains équipements pour rester en ville et il a donc besoin d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Risquer de mourir ? Acheter de la nourriture ? C'est des réponses que j'attends. Mais le gouvernement ignore la situation. Le gouvernement ignore le problème avec le contrôle des loyers. Veuillez vous rasseoir. La parole au procureur général. Le député d'en face n'est pas conscient que nous avons créé beaucoup plus d'habitations à usage locatif que d'autres gouvernements dans le passé. Notre ministre fait un excellent travail sur ce portefeuille. Il y a un tribunal auquel s'adresser pour des questions de logement. Il y a des règles à respecter. Voilà comment le système fonctionne. C'est un tribunal indépendant. Nous avons des ressources, notamment des ressources supplémentaires à offrir. Nous avons doublé le nombre d'arbitres. Les néo-démocrates soutenus par les libéraux ont fait en sorte que notre système s'effondre. Mais nous allons agir et nous ne prendrons aucune leçon de la part des néo-démocrates. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Nous avons une entreprise qui contribue de façon colossale à notre économie locale. Il permet de créer des emplois et offrir des aliments nutritifs. La semaine dernière, beaucoup de personnes ont eu la possibilité de parler avec les membres de la Greenhouse Alliance et pour parler des défis auxquels le secteur est confronté. J'ai parlé avec des familles qui ont partagé leur situation difficile avec moi à cause de la taxe des libéraux. Une chose est claire, nous avons besoin d'agir immédiatement et de mettre fin à cette taxe sur la carbone. Il est temps que le fédéral écoute ce que nous disions depuis des années et mettre fin à cette taxe. Est-ce que le ministre pourrait dire à cette chambre comment est-ce que la taxe sur la carbone a des répercussions néfastes sur les activités des propriétaires de serres de la province ? La réponse de la ministre de l'Agriculture. J'aimerais prendre la parole pour dire que l'alliance de Greenhouse Alliance était présente la semaine dernière et ils nous ont dit à quel point cette taxe était punitive pour les personnes qui produisent des aliments de qualité localement. 30% des factures d'électricité de toutes les personnes peu importe qui vous êtes est issu ou plutôt représente la taxe sur la carbone. Il y a une augmentation de 23% de cette taxe. Savez-vous ce qui est ironique ? Nous avons une taxe au-delà d'une taxe. De plus, les personnes ont besoin de comprendre que les agriculteurs ont besoin de carbone. Ils font partie de la solution. Le carbone est important pour faire pousser nos aliments. Mais les libéraux du fédéral continuent de punir ces agriculteurs. Pourquoi est-ce que Bonnie Crumbie se range du côté des libéraux du fédéral et leur permet de continuer à punir les agriculteurs de notre province ? Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la ministre pour son travail et pour sa réponse également. C'est choquant d'entendre que la taxe sur la carbone locale affecte nos éleveurs ou plutôt nos cultivateurs de végétaux et que tout cela affecte leurs activités tout au long de l'année. Notre gouvernement devrait travailler pour assurer la prospérité de ce secteur vital. La taxe sur la carbone du fédéral a des répercussions négatives sur nos agriculteurs et leur ajoute des coûts supplémentaires. L'opposition, les libéraux devraient parler à leur homologue du fédéral quant à la taxe sur la carbone et mettre fin à cette taxe une bonne fois pour toi. Est-ce que la ministre pourrait nous dire à quel point cette taxe a des effets néfastes sur notre prospérité, sur notre secteur agricole et pour les producteurs d'aliments en serre ? Réponse. Nous avons entendu le secteur des serres concernant leurs activités. Il risque de perdre des dizaines de milliers d'emplois si les fédéraux continuent avec cette idéologie de taxes sur la carbone. C'est malheureux. dans la circonscription du député de Chatham-Kat-Limington, il y a quatre serres qui sont en pleine croissance mais malheureusement à cause de l'idéologie des libéraux qui coûte beaucoup trop cher à la production d'aliments, ils ne pourront pas étendre leurs activités au-delà des frontières. Nous allons voir donc des hordes d'agriculteurs fuir la province à cause de cette taxe. Vous devez vous réveiller et comprendre que les agriculteurs de l'Ontario peuvent faire partie de la solution. Mettez fin une bonne fois pour toutes à cette taxe. Alors, nouvelle question, député de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président de la Sainte-Catherine. En ministre des Affaires municipales et du Logement, les représentants de la région Niégra se sont rendus à Queen's Park cette semaine avec une demande très simple. Ils veulent collaborer, aider à construire un projet de logement portable à Sainte-Catherine à 320 rue Geneva avec le gouvernement régional. Ce projet signifie 85 nouvelles habitations, nouveaux logements supervisés et ils veulent un coup de main pour les coûts d'immobilisation pour sortir les gens des encampements vers des logements sûrs et stables. M. le ministre, est-ce que votre gouvernement s'engage à financer l'achèvement de ce projet au 3320 rue Geneva à Sainte-Catherine, adjoint parlementaire député de Niagara-Ouest. C'est un plaisir de prendre la parole pour parler de la région de Niagara. Nous avons eu la visite des représentants de toute la région. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les ministres et le Premier ministre a une très bonne réunion avec le Premier ministre, le ministre des Transports, le ministre des Affaires, du Logement, des Finances et le ministre des Infrastructures qui ont tous parlé des grands investissements qui se font dans la région de Niagara-Ouest. Je vais vous donner un exemple de ce dont parle la députée d'en face. L'une des choses qu'a évoquées les représentants de la région c'était de la gratitude pour la hausse de 86% au programme aux aides pour les itinérants, les personnes en situation d'itinérance pour soutenir justement les logements de transition que vous avez évoquées. C'est 20 millions de dollars de financement annualisé, dizaines de millions de dollars pour vivre. Est-ce que ceux qui en ont besoin reçoivent les investissements? Je peux parler des autres investissements qui se font dans la région dans ma réponse à la question complémentaire. La question complémentaire. Merci, M. le Président. Je repose la question au ministre du Logement. C'est complètement en deçà d'un véritable engagement à construire du logement abordable aux 320 rue de Niva. C'est-à-dire une solution sans engagement. C'est une solution qui est insuffisante. Sans tenir compte des logements sans but lucratif, les gens s'en désespèrent. C'est une belle occasion pour construire du logement abordable. Ce serait tellement simple. que la municipalité peut rapidement passer à la mise en chantier. Avec cet engagement, le gouvernement fédéral débloquera des financements. Est-ce que vous êtes prêts à appuyer le nouveau projet de 320 rue de Niva à Sainte-Catherine pour offrir à ces personnes la dignité de se loger décemment et de manière abordable? nous demandons un engagement de la part de ce gouvernement. Donc, une hausse de 86% des financements des programmes pour les personnes en intérance. Plus de 22 millions de dollars, ce sont les fonds utilisés pour les logements de transition dans la région de Niagara mais partout dans la province. Mais aussi, il y a des investissements dans la santé, dans l'éducation, la construction de nouvelles écoles, des investissements dans les soins de santé. Il n'y a pas seulement d'un mais deux nouveaux hôpitaux dans la région de Niagara. L'investissement le plus important dans l'histoire de la province. C'est important pour créer de nouveaux emplois et cette semaine, il y aura la création d'excellents emplois grâce à l'investissement d'1,6 milliard de Asahi dans une usine de batteries pour véhicules électriques. Cela permet à la population de faire des économies et de souvenirs aux besoins de leurs familles. Députez de Sainte-Catherine à l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question. Députez de Newmarket, Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. Le secteur des soins de longue durée est touché par une population qui vieillit rapidement. Les libéraux soutenus par l'Aîné de Mont-Cat n'ont rien fait pour faire face aux besoins de nos aînés. Conséquence, seulement 600 lits de soins de longue durée ont été ajoutés dans la province et 40 000 ontariens languissaient sur les listes d'attentes pour un établissement de soins de longue durée, alors que notre gouvernement a effectué des investissements critiques pour satisfaire aux besoins en soins des aînés de la province. Et pourtant, il faut faire davantage pour accroître la capacité des soins de longue durée. Est-ce que le ministre veut bien dire à la Chambre ce que fait notre gouvernement? Est-ce que tous les Ontariens reçoivent les soins de longue durée dont ils ont besoin? Monsieur le ministre, des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. La députée a dit quelque chose de très important. Il faut planifier pour l'avenir. Je pense à 2006 lorsque le gouvernement du jour a présenté un plan de croissance pour la croissance. Donc, il savait que la province allait se développer rapidement, mais aussi un vieillissement rapide de la population. Donc, le gouvernement libéral savait qu'il y avait ce problème et ils n'ont rien fait pour s'y préparer. Ils ont prévu de construire 35 000 de lits de soins de longue durée, mais ils ont seulement construit 611 lits, donc plus de 34 000 de moins que l'objectif. Donc, après les échecs des libéraux et du parti de Barney-Cromwell, nous tenons nos engagements vis-à-vis des aînés. 18 000 ont été construits depuis 2018. Nous travaillons pour les aînés car eux, ils ont travaillé pour nous. Nous nous occupons des besoins de la province. Merci, M. le Président. Merci au Président et merci au ministre pour la réponse. Je suis ravi d'entendre que, contrairement à un ancien gouvernement libéral, notre gouvernement continue de prioriser les besoins des aînés en construisant plus d'établissements de soins de longue durée. M. le Président, les familles de ma circonscription de New Market et d'Aurora veulent s'assurer que leurs êtres chers trouveront une place dans les établissements de soins de durée près de chez eux. La population vieillissante continue de se développer. Il faut continuer de construire des établissements de soins de durée dans toutes les régions de la province. En investissant dans les infrastructures et les services, notre gouvernement sera à même de construire un système plus fort qui offre un soutien et des soins aux aînés et à leurs familles. Donc, encore une fois, au ministre, que fait notre gouvernement pour construire plus d'établissements plus rapidement dans la province. Oui, la députée a tout à fait raison. Il y a eu d'importants enjeux pour passer à la mise en chantier. La taxe sur le carbone du fédéral a des effets sur les coûts de construction. Il y a des problèmes de la chaîne d'approvisionnement, mais cela ne va pas nous dissuader. À Willowdale, j'ai plus de place dans ma seule circonscription que n'ont construit les libéraux dans toute la province pendant tout leur temps au gouvernement. J'ai des lettres des députés néo-démocrates et des députés néo-démocrates qui demandent plus d'établissements dans leur circonscription. Car ils ont compris que les aînés se sont occupés de nous et c'est maintenant à notre tour dont nous devons nous occuper d'eux. L'Association des soins de longue durée nous soutient, qui a dit, et je cite, « Aucune province n'a fait autant d'investissement, n'a fait preuve d'autant d'engagement vis-à-vis des soins de longue durée que ce premier ministre a fait preuve de leadership. Ils s'occupent des aînés et nous nous occupons de ceux qui se sont occupés de nous. » Merci, M. le Président. Nouvelle question. Députez d'Ottawa, centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Nous travaillons sur un nouveau plan de sécurité communautaire à Ottawa, au centre-ville. Le gouvernement a demandé aux municipalités de renforcer la sécurité au centre-ville et dans les transports communs. Nous avons 120 jours pour répondre au gouvernement et nous réunissons les responsables locaux pour élaborer un plan. Ma première question est la suivante. Est-ce que nous voulons après à financer dans le cadre de ce plan de sécurité communautaire une équipe de réaction normée pour aider les personnes touchées par des problèmes de santé mentale et de toxicomanie? Le député a tout à fait raison. Le premier ministre et le ministre des Finances et le ministre des Infrastructures ont conclu une entente importante avec la ville d'Ottawa. Nous travaillons de près avec Ottawa pour voir ce que nos priorités s'alignent sur les leurs concernant l'infrastructure et la sécurité publique. Le premier ministre l'a souligné. Je rencontre le maire la semaine prochaine. Nous évoquons les priorités de la ville, mais au bout du compte, monsieur le président, nous voulons veiller à ce que la ville continue de se développer et à prospérer en étant dotée des meilleures infrastructures possibles. Après des années de négligence sous l'ancien gouvernement libéral, les investissements que nous faisons dans les hôpitaux, dans les routes, les investissements que nous allons faire dans la sécurité publique et que tout cela vise à aider Ottawa à se développer, à prospérer. Nous ferons de notre mieux droit croisé car ils ne sont pas toujours au rendez-vous. Je remercie le dire parlementaire du gouvernement, mais ce matin, étant donné la pression que je subis dans le cadre de ces négociations à Ottawa. J'aimerais une réponse précise à la question. Lorsque nous proposerons un plan de sécurité communautaire pour aider nos voisins qui ont des difficultés, si vous avez déjà été au centre-ville, vous les avez vus, ils ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, il faut que les meilleures solutions existent pour les aider à trouver une solution. Et à Toronto, il y a une équipe non armée de réaction qui a vraiment apporté ses fruits. Est-ce que le gouvernement est prêt à financer ces professionnels normés, à financer les professionnels de la sécurité alimentaire? Rachel Wilson de la Banque alimentaire est avec nous cet après-midi. Beaucoup de gens peuvent participer à cette stratégie pour trouver est-ce que les gens soient nourris, trouvent un logement abordable et trouvent les aides dont ils ont besoin. Donc, voici ma question. Est-ce que cette équipe normée sera financée par le gouvernement? Oui ou non? Monsieur le solliciteur général. Merci, monsieur le président. Et je voudrais dire très clairement que sous la direction du premier ministre de la sécurité publique, importe dans tous les coins de la province, y compris à Ottawa. Et j'aimerais souligner surtout le grand chef des services policiers, Eric Stubbs. Je lui parle régulièrement et il s'enthousiasme de notre annonce en vue de travailler avec la ville pour faire face à la criminalité dans le marché Byward. Cela a joué un rôle dissuasif de dissuasion par rapport au tourisme. Cela décourage le tourisme et nous allons travailler avec Ottawa et avec d'autres municipales pour faire de la sécurité publique, non seulement un axe central mais une priorité. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à la période de questions ce matin. Merci.